J'ai sorti la grosse caméra, vraiment ! Oh là là, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, je crois qu'on est un peu penchés. On va régler ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo mode. Ça me fait penser au début de Youtube, oui, mes débuts de Youtube, quand je partageais pas mal de vidéos mode. C'est vrai que j'en partage beaucoup plus sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, Wizzhasnabi, le lien est en barre d'informations. Mais donc je vais vous retrouver chaque mois, puisque vous êtes nombreuses à m'avoir demandé Hasna, est-ce que tu peux faire une liste avec les tenues Moderniza ? Hasna, c'est quoi les références ? Hasna, 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 Hasna. Donc je me suis dit, on va refaire comme avant, je vais reprendre les listes. Donc chaque mois, je vais vous partager ma sélection de chez Moderniza. Donc là, nous sommes au mois de mai. J'ai fait beau, mais il fait tout le temps beau ici, donc ça change rien du tout. Mais peut-être qu'il commence à faire beau chez vous. Donc du coup, vous allez voir que j'ai choisi de jolis vêtements légers, voilà, qui annoncent les beaux jours. Et aussi quelques tenues un peu plus festives, puisque la fête de l'Aïd al-Kabir arrive aussi. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vais me reculer un tout petit peu ici. Et je vais vous partager donc les tenues, puisque je les ai portées. Je vous assure, je suis en sueur, ça ne se voit pas, mais si, si, si. Et la clim, elle est à fond. Et on va commencer sans plus tarder avec cette robe que je porte, cette robe blanche. Je l'ai trouvée trop belle. Franchement, alors, je vais vous dire pourquoi je l'ai choisi. Je l'ai choisi parce que dans ma sélection du mois précédent, suivez-moi sur Instagram, je vous ai mis la référence, j'avais choisi cette robe. Et je pensais que c'était le même modèle, mais en fait, c'est presque la même chose. C'est un peu différent dans le sens où ici, vous pouvez régler le nœud, alors que là, c'est fixe. Et franchement, le tissu, je l'aime trop. Vous l'avez, vous n'avez pas besoin de repasser. C'est un tissu qui est léger, vraiment un gros coup de cœur. Alors, je l'ai pris en taille 36. Je crois que la prochaine fois, je prendrai en taille 38, juste pour avoir un peu plus de, comment dire, de longueur. Et pour me sentir un peu plus à l'aise. Je suis très bien dedans. 36, elle me va parfaitement. Mais 38, moi, j'aime bien quand mes vêtements sont un tout petit peu larges. Vous voyez, j'aime bien me sentir vraiment pas trop serrée ou vraiment libre de mes mouvements. Voilà, cette robe vraiment à coup de cœur, je vous la recommande. Donc, je l'ai prise en taille 36. Prenez-la en taille 38 aussi, si vous voulez. Vraiment, je pense que 36, c'est vraiment si vous faites un petit 36. Si vous faites un 36 plus vers le 38, prenez-la en taille 38. On va commencer avec une deuxième tenue que j'ai trop, 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 trop aimée aussi. C'est exactement le même tissu en fait que ce que je porte. C'est quasiment le même tissu que cette robe blanche. C'est un tissu qui est sympa dans le sens où c'est léger, il n'est pas transparent et vous n'avez pas besoin de repasser. Je déteste repasser. Dites-moi, est-ce que vous aimez repasser ? Moi, je n'aime pas repasser. Donc, du coup, ce type de vêtements, c'est juste parfait. Je lave, je mets à sécher et voilà. En plus, pour les vacances, quand vous partez en vacances, franchement, vous avez envie de repasser. Non, franchement, si je peux éviter, j'évite. Alors, cette tenue ici, c'est en trois pièces. Vous avez un débardeur sans manche, un pantalon et vous avez un genre de kimono qui vient se mettre au-dessus. Il y a une petite ceinture. Personnellement, j'aime bien porter sans ceinture. J'aime bien être libre de mes mouvements. La ceinture, elle est sympa. Si vous voulez un côté un peu plus chic, sophistiqué, vous pouvez même mettre une autre ceinture. Mais personnellement, j'aime bien quand c'est simple. Je la trouve vraiment un... Voilà. Donc, c'est vraiment un ensemble qui est très beau avec de jolies couleurs. D'ailleurs, quasiment tous les articles que je vous propose sont disponibles en d'autres couleurs. On va passer à un autre article. Les filles, si vous me suivez sur Instagram, cette tenue, vous avez été nombreuses à me dire « Elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle ! » Alors, c'est une combinaison. C'est une combinaison. Et ce qui est génial à longue manche, c'est qu'il y a un gilet qui vient se mettre au-dessus. Et du coup, je l'ai choisi cette fois-ci en bleu. Voilà, en bleu. J'aurais dû prendre une taille 38. Là, je peux vous le dire, pour la combinaison, 36, ça va. Vous allez voir que ça va. Mais en taille 38, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Et elle est vraiment très jolie. Ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez vraiment la porter de deux manières. Vous pouvez la porter tout simplement toute seule, avec autre chose au-dessus. Vous pouvez porter l'ensemble directement comme ça. Vous pouvez aussi plier, comme ce que j'ai fait, faire un petit nœud, comme ce que j'ai fait dans la vidéo. Et encore une fois, on est sur un tissu qui est super à l'aise. C'est un tissu qui est super simple. Je trouve que la dernière collection de Revka, puisque quasiment tous ces vêtements, quasiment tous, viennent de la marque Revka. Vous tapez Revka. Et de toute façon, je vais vous mettre en barre d'informations la liste. Donc, quand vous allez cliquer sur la liste du mois de mai 2023, vous allez trouver tous ces articles ici. D'accord ? Et vous avez un code promo. Ce code promo, il est toujours valable. C'est WIZHASNABI en grand. Je vais vous le mettre ici. Qui vous donne droit à 15% supplémentaire. Ok ? Oh, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. C'est pas grave. On va continuer maintenant avec les vêtements de fête. J'ai pris trois robes. Alors, une robe assez simple. Trop, trop belle. Elle est vraiment très jolie. Je l'ai prise en taille 38. Je me suis dit comme ça, je serais plus à l'aise. Et en fait, j'aurais dû la prendre en taille 36, celle-ci. Parce qu'elle est un tout petit peu, un tout petit peu trop large, je trouve, au niveau du haut pour moi. Donc, si vous avez une morphologie qui ressemble à la mienne, prenez-la en taille 36. Sinon, prenez-la en taille 38. Vraiment, elle est très jolie. C'est un tissu qui est hyper léger. Elle n'est pas transparente. Il y a plusieurs étages. Elle existe aussi en bleu, il me semble. Un joli bleu. Les boutons sont un peu difficiles à fermer. Mais sinon, vraiment, elle est très jolie. Et en l'air, on va terminer par De Rabaya. Alors, si vous suivez sur Instagram, vous savez que je suis fan de Rabaya. Je vous propose souvent des looks Rabaya. Et alors ici, c'est une marque que j'aime énormément. En fait, il y a deux marques. Il y a la marque Nume. Vraiment, si vous recherchez des Rabaya chez Modaliza, je vous conseille ces deux marques. Alors, la marque Nume. N-U-U-M Design. J'ai des Rabaya depuis des années. Ils ont de super beaux designs. Ce que j'aime bien, c'est que vous allez trouver aussi des Rabaya très casual, très simples. Et vous pouvez aussi trouver des Rabaya un peu plus sophistiqués. Donc, celle-ci, je l'avais en noir. Et là, je l'ai prise en bleu. Vraiment, j'ai flashé sur la couleur. Je me suis dit, allez, voilà, un peu de deux couleurs. Ça fait du bien. Et ce que j'aime bien, j'aime beaucoup l'association avec le doré et l'argenté. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait du doré et de l'argenté. Parce que du coup, vous pouvez mettre ça avec des accessoires dorés ou argentés. Ça passe. Vraiment, très très belle Rabaya. Pour terminer, la dernière Rabaya que je voulais vous montrer, celle-ci. Je voulais également porter, pas celle-ci, mais un modèle similaire. C'était le modèle de l'année dernière. L'année dernière, la marque Sheikha, Al Sheikha. Al Sheikha, je vous mettrai ça en barre d'informations. Ils font de très belles Rabaya. Et alors, l'année dernière, il y avait ce modèle que j'avais trop aimé avec la Rabaya mouée. Et vous avez un genre de kimono au-dessus. Donc, cette année, ils ont changé le tissu. Et ce tissu-là, je le trouve beaucoup mieux. Vraiment, ce sont deux marques que j'aime énormément. J'ai des Rabaya de la même marque depuis super longtemps, lavé, porté. Et le tissu ne bouge pas. Et le design est vraiment beau. Chaque année, ils nous font vraiment de très jolies tenues. Franchement, cette couleur-ci, j'ai flashé dessus parce que je l'ai trouvé toute simple avec le doré. Alors, ils ont changé un peu la ceinture l'année dernière. C'était une ceinture un peu plus fine. Alors que là, c'est vraiment une ceinture assez large. Donc, comme je vous disais, je vais vous laisser en barre d'informations la liste. En cliquant sur la liste, vous trouverez tous ces articles. N'hésitez pas à regarder les tailles, n'hésitez pas à regarder les différentes couleurs qu'il y a. N'hésitez pas à attendre aussi les promotions en général. Je partage avec vous les bons plans sur Instagram. Comme d'habitude, vous avez 15% supplémentaires en utilisant mon code promo WIZHASNABI en grand, en majuscule. Parce que des fois, on me dit, Hasna, ça ne marche pas ton code promo. Et quand je vais tester, celui-ci fonctionne. Donc, il faut vraiment bien écrire WIZHASNABI. Je vous le mets aussi en barre d'informations en capital. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi quelle tenue vous avez préféré. Et n'hésitez pas aussi à me dire si ce type de vidéo vous plaît. Et si ça vous plaît, s'il y a plein de likes et plein de commentaires, alors je vous donnerai rendez-vous chaque mois pour vous partager ma sélection Moderniza. Je vous embrasse. Assalamualaikum. Assalamualaikum.